Le sujet de ce second panel, deuxième panel, quelle stratégie numérique pour des médias nationaux. Nous allons parler cette fois de façon très concrète de transition numérique, de développement digital pour deux médias très différents d'ailleurs. L'un c'est le temps, Madame Zeynep Erzan-Berdoz, vous êtes directrice de la stratégie et du développement du temps depuis à peu près une année, je crois, et de l'ID News, pardon, bien sûr, vu que le cousinage est maintenant très étroit, plus que ça. Donc je rappelle pour la petite histoire, lorsque nous avons l'année dernière fait ici les premières assises, c'était justement au moment où le temps a été racheté par Aventinus, ainsi qu'est le temps lui-même à acheter ID News. Et donc nous avons ces deux médias détenus aujourd'hui par un éditeur Genevois qui est alimenté par diverses fondations. Voilà, c'est juste pour le portrait général. Vous avez été pendant de longues années, plus de dix ans, je crois, à la tête, comme rédactrice en chef directrice de Bon à savoir, journal dédié aux consommateurs, avec une dimension enquête évidente. Et donc maintenant, vous êtes dans ce côté, dans cet aspect digital. Gilles Marchand, bonjour. On ne vous présente pas vraiment. Vous êtes le directeur général de la SSR, donc aussi bien de la partie alémanique que romande. Et on vous a beaucoup entendu et beaucoup vu parler de développement de plateforme digitale. Et on a aussi vu de premières réalisations. Première question que j'aimerais vous poser, peut-être, madame Erzanne Berdo, c'est simplement, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la stratégie numérique du temps ? C'est quoi aujourd'hui ? Parce qu'en tant que lecteur du journal et du site Internet, on n'a pas l'impression qu'il y a une transformation spectaculaire. Oui, il y a un site, il y a des vidéos, il y a tout ce qu'on veut. Mais au fond, c'est quoi l'objectif de cette transition dont on parle tant pour vous ? Alors, vous n'avez pas de micro, attendez. La plupart des médias, comme tous les autres médias, nous n'avons malheureusement pas inventé la baguette magique. On aimerait bien, tous, je crois, dans cette salle et ceux qui nous suivent. Pour le temps, la stratégie média, je vais vous répondre en inversant, en fait, la chose. C'est que la stratégie médiale, plus qu'une stratégie médiale, c'est plutôt à qui est-ce qu'on s'adresse ? On travaille vraiment sur, et je rebondis un peu sur ce qu'on a entendu tout à l'heure, à qui est-ce qu'on s'adresse et comment est-ce qu'on va s'adresser ? Donc, l'effort qu'on fait actuellement, et en particulier dans la partie dont je m'occupe, qui est vraiment la partie de la stratégie et du développement, on attache beaucoup d'importance maintenant à mieux connaître nos différentes audiences, et à partir de là, de définir par quel canal digital les médias, nos médias vont s'adresser. On n'exclut évidemment pas le print, mais là, on est là pour parler du digital. Et c'est vraiment, quels sont les meilleurs vecteurs, quels sont les meilleurs outils, en quelque sorte, et quelle est la meilleure tonalité pour, effectivement, s'adresser et intéresser l'audience qu'on souhaite atteindre ? Alors, il y a un an, à peu près, justement, la rumeur, alors, faux, s'ouvrait, je ne sais pas, mais il était question que le temps, dans sa transition digitale, qu'elle soit assez radicale, cette transition, que vous renonciez au papier pendant une bonne partie de la semaine pour avoir une grosse édition papier le samedi. Est-ce que, d'abord, ce plan existe encore, s'il a existé ? Et puis, pourquoi y avoir renoncé ? Vous avez répondu à la question ? Non, tous les plans existent. On en a effectivement discuté. On a pensé aussi à ce qu'on fait la semaine du papier. Est-ce qu'on le centre davantage sur l'édition du week-end ? C'est des réflexions qui sont, bien sûr, en cours. Aujourd'hui, notre stratégie n'est pas de supprimer le papier la semaine. C'est ça dont on parle. De nouveau, notre stratégie, c'est de nous adresser à notre audience de la meilleure manière qu'il soit. Ce qu'on a transformé, et ce qui ne se voit pas de l'extérieur, j'en conviens, ce qu'on a transformé, c'est la manière dont on travaille à l'interne pour fabriquer le print, le papier. Donc, on a effectivement... C'est une grande banalité. Tous les médias le font. Les digital first, bien sûr. On est davantage sur les créneaux, sur le web, avec différentes manières de nous adresser à notre audience. Par contre, la manière dont on fabrique l'édition papier a totalement changé depuis le printemps dernier. C'était un des premiers chantiers. Évidemment, ce sont des choses qui ne se voient pas de l'extérieur, mais c'est le début d'une évolution sur laquelle on travaille. Merci. Je me tourne vers vous, Gilles Marchand. Rebonjour. Donc, question assez directe. Comment est-ce qu'on convertit un téléspectateur d'émissions traditionnelles regardées à la télévision en des internautes qui vont rechercher du contenu produit par la SSR ? Parce que c'est un peu ça votre objectif, je suppose, de transition digitale. C'est rester le service public pour tous les Suisses, mais consulter sur d'autres canaux que les anciens canaux traditionnels. Oui, bonjour à tous. En fait, c'est dans l'autre sens que la question se pose pour nous, parce qu'à dire vrai, la population suisse ne nous attend pas pour se convertir tout seul aux nouveaux usages. Et en fait, notre enjeu à nous, c'est de faire en sorte que nous soyons toujours pertinents, quelles que soient les modalités d'utilisation des médias. Et là, en l'occurrence, on sait qu'il y a à peu près maintenant 25% des Suisses et des Suissesses qui n'utilisent plus les médias visuels linéaires, donc les médias traditionnels de l'antenne. Pour autant, ils sont toujours intéressés par nos contenus. Alors, la question, c'est précisément de déposer nos contenus sur d'autres distributions, de tel sens que nous puissions continuer à rester en contact avec tout le monde, notamment avec le jeune public. Et là, peut-être un mot de stratégie à long terme. Vous disiez dans votre introduction que vous m'avez entendu souvent parler de ces questions. C'est vrai qu'on a commencé, nous, à mettre la télévision sur Internet en 2000, enfin en 2001, pour être tout à fait précis. Donc, vous voyez, ça fait déjà un certain temps qu'on pratique. Mais maintenant, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à un équilibre dans les usages. Donc, moi, je vise grosso modo 50-50 dans 5 ans, non pas dans le volume de production, non pas dans les moyens de production, mais dans l'usage. Je pense qu'il y aura environ la moitié de notre utilisation qui se fera à travers une distribution numérique qui sera personnalisée, donc qui sera faite à la carte, en fait. Et donc, voilà, nous avons cette ambition-là pour rester en contact avec le public et donc honorer le mandat de service public, qui, je vous le rappelle, est précisément de s'adresser à l'ensemble de la population suisse, sans choisir le public, sans limitation d'accès, et en faisant en sorte que nous soyons ainsi accessibles par toutes et tous très facilement. Voilà, en gros, le modèle. Et peut-être, pour conclure cette première intervention, vous dire aussi que nous travaillons, d'une part, avec la reproposition de contenus existants, qui sont séquencés, qui sont adaptés, disons, dont l'accessibilité est faite pour ces nouvelles distributions. Et puis, par ailleurs, nous créons aussi des contenus qui ont une vocation à être principalement utilisés et premièrement utilisés sur ces nouvelles distributions avec des narrations, disons, ad hoc. Et là, alors, on est plutôt dans une perspective où on cherche à toucher, d'abord, du jeune public. Je crois qu'en Suisse, vraiment, on a un bon exemple de cette stratégie, c'est Ataki. On y reviendra, si je suis d'accord. J'aimerais bien parler plus précisément tout à l'heure. Juste pour vous relancer sur cette stratégie globale que vous venez d'évoquer, est-ce que vous ne craignez pas qu'en passant la moitié de votre audience sur des supports Internet, si on peut les appeler comme ça, vous allez forcément diluer la marque, diluer le service et vous perdre un peu dans la masse des contenus proposés aujourd'hui sur le net et qu'au final, vous allez perdre quand même une bonne partie de votre audience ? Alors moi, je pense qu'il y a un enjeu absolument central que vous venez d'évoquer, c'est la question précisément de la marque et là, alors, il faut être d'une exigence et d'une clarté absolue, il faut qu'indépendamment du vecteur utilisé, il n'y ait aucun doute quant à l'identité de l'émetteur. Et donc, nous travaillons de manière très, très attentive à ce que les contenus que nous proposons, quelles que soient les distributions, soient sans aucun doute identifiés à nos antennes, à nos marques, qu'elles soient régionales ou nationales. Et je pense que s'il y a un doute sur l'émetteur, s'il y a un doute sur l'origine de celui qui s'adresse à vous, alors en effet, il y a un risque de dilution énorme. Mais moi, je pense au contraire qu'en étant très rigoureux dans la question des marques, je pense que le branding devient un élément absolument central dans ce monde où la découvrabilité est un enjeu majeur. Je pense que si le branding est maîtrisé, alors, au contraire, on renforce en fait la marque parce qu'on lui donne une existence multiple. D'accord. Merci. Madame Erzanne Berdoz, par rapport à ce que vient de dire Gilles Marchand, la moitié de l'audience sur les médias traditionnels, enfin les moyens traditionnels, l'autre moitié sur Internet, comment ça se présente pour vous ? Aujourd'hui, entre print et plateforme électronique, où se trouve votre audience ? En quelle proportion ? Notre audience se trouve de côté, bien sûr. On est plus ou moins à parité actuellement. À parité. Mais notre développement et nos efforts sont effectivement beaucoup plus orientés sur le numérique, sur les différents formats numériques, en accordant, comme le disait Gilles Marchand tout à l'heure, une grande importance à l'identification aux marques. Les deux rédactions du Temps et de ID News sont totalement séparées. Chacune travaille à sa manière, avec sa manière de traiter l'information ou les informations en fonction des différents canaux des différentes rubriques. Pour ce qui est des parties marketing, développement, reconnaissance lecteur, etc., là, on travaille ensemble. Les deux équipes sont totalement fusionnées. Et notre grande attention est vraiment mise dans le branding, justement, pour que tout ce qui sort du temps, quel que soit le canal de distribution, et tout ce qui sort de ID News, soit clairement identifié, identifiable dans la production, dans la manière d'aborder l'information, même si elle devait être identique, parce qu'il arrive, effectivement, des fois qu'on couvre une même information, mais l'identification doit être très claire entre ce qui vient du canal, le temps, de la marque, le temps, et ce qui vient de ID News. Vous pouvez juste nous donner un comparatif, ID et le temps, ça représente combien de lecteurs, enfin, utilisateurs, de part et d'autre ? Alors, on est sur des proportions qui sont très différentes. ID News est un média qui a deux ans, le temps est un média qui a 23 ans, donc c'est clair que les chiffres n'en ont rien à voir, en fait. ID News est petit, en plein développement, en grand développement, le temps a une audience, évidemment, bien plus importante, et on travaille, justement, sur le développement du temps. ID News est une marque qui est faite pour durer. ID News est une marque qui est faite pour durer, bien sûr, tout à fait. D'accord. Si je vous demande où vous devez être dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce que vous arrivez à, disons, à concrétiser cela par un objectif clair ? Alors, pour nous, le plus important, c'est d'augmenter, évidemment, nos audiences, c'est d'augmenter nos audiences payantes. C'est aussi un cheval de bataille qui est important pour nous et pour l'industrie des médias en général. Combien d'abonnements payants sur Internet, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de gratuits, en fait. On a le paywall, on a augmenté le paywall durant cette année, donc on travaille vraiment sur la conversion des lecteurs pour les conscientiser. Je crois que c'est un enjeu pour tout le monde, d'ailleurs, que l'information doit être accessible à une valeur et doit être payante. Donc, on travaille vraiment sur la conversion des abonnements, des lecteurs, en fait, pour qu'ils s'abonnent, autant pour le temps que pour ID News. Maintenant, notre objectif dans 10 ans, c'est d'augmenter, effectivement, les lecteurs, le lecteur à payant, de devenir un média autonome, aussi, donc, qu'il trouve son lectorat, qu'il trouve son public et qu'il soit financé par ses lecteurs. C'est pour nous un enjeu qui est, effectivement, important actuellement. Merci. Gilles Marchand, vous ne l'avez pas évoqué tout à l'heure, mais une étape très importante, en tout cas dans votre stratégie du futur pour la SSR, c'est évidemment la convergence de radio et télévision, une convergence qui est déjà en cours, mais qui devrait se matérialiser et se concrétiser par votre déménagement de l'actualité RTS à Lausanne, à peu près en 2024-2025, je ne sais plus exactement où sont les termes. Est-ce que cette convergence et également cette recentralisation de ces deux types de médias, est-ce que ça va apporter une véritable valeur ajoutée pour le public ? C'est l'utte, c'est évidemment ce que nous espérons réussir à faire. D'abord, il faut rappeler que la convergence des médias en Suisse romande, elle existe depuis 2010, puisque nous avons, à ce moment-là, intégré les deux entreprises, la radio et la télévision, en une seule, et que nous avons commencé à nouer des collaborations très étroites entre les rédactions. Au fond, l'intention était assez simple. On était dans un monde, jusqu'à maintenant, très vertical, très cloisonné, et puis nous sommes entrés dans une logique qui était un peu plus thématique et un peu moins vectorielle. Le sport a commencé, les rédactions culturent ont très vite travaillé ensemble, et puis ensuite, on a appris, on a appris au fil du temps qu'il y a des choses qui font du sens à être produites ensemble et d'autres pas. Et donc, on ne met pas en péril, précisément, les identités et les marques de nos émissions. On essaie de les enrichir, on essaie de faire, disons, du relais entre les différentes éditions et les rédactions. Est-ce qu'il y a de diversité, en revanche, c'est en péril, parce que vous n'avez plus qu'une seule voix, finalement ? Mais je ne crois pas, voyez-vous, je pense qu'au contraire, je pense que la diversité doit se développer parce qu'elle est mieux organisée. Quand vous avez deux rédactions qui, le matin, au fond, démarrent les journées de news en essayant de courser les mêmes invités au même moment avec les mêmes sujets, je pense que la diversité n'est pas la plus assurée. Ainsi, au contraire, quand vous avez une réflexion un peu plus coordonnée sur les angles, les sujets, précisément la variété qu'on veut proposer, je pense qu'on arrive à des choses intéressantes. Et puis, alors, pour rebondir sur ce que je disais avant, à partir de 2024-2025, en effet, 25-26, je ne sais pas exactement encore quand le bâtiment sera tout à fait terminé et équipé, mais là, il y aura une intégration plus importante des rédactions de l'actualité. Et là, l'actualité a pour but, ce rapprochement a pour but d'améliorer la qualité intrinsèque de notre production parce qu'il y a du savoir-faire qui pourra se partager un peu mieux. Et puis, c'est l'intention de la RTS d'augmenter le volume de production et de développer de la production, notamment ancrée dans les régions. Donc, je pense qu'à la fin, le public, en effet, retrouvera une valeur ajoutée significative. Et c'est le sens de cette démarche. Alors, vous dites contenu ancré dans les régions. C'était aussi le discours qu'a fait le temps il y a une année. C'était un des objectifs clairs. C'est revenir plus fortement dans les cantons, dans les régions. On a vu apparaître, assez récemment, je crois, des menus déroulants permettant d'aller de canton en canton, d'avoir l'information cantonale. Mais c'est bien d'avoir les onglets. Mais ce qu'il y a derrière les onglets peut parfois un peu décevoir. J'avoue que j'ai été voir hier ce qu'il y avait sous Neuchâtel. La dernière information, elle date du 17 novembre. C'est une dépêche d'agence. Donc, là, on est dans un gadget technologique. Mais derrière, est-ce que vous arrivez à affirmer, à développer véritablement cette stratégie que vous êtes donnée ? Bien sûr, c'est l'objectif qu'on s'est donné, de développer, effectivement, le retour, si j'ose dire, du temps dans les régions. Avec quels moyens ? La crise du Covid a aussi montré que c'était important de devoir s'approcher davantage. On parlait de l'audience, de bien connaître les audiences. C'est une chose. Après, il faut aussi leur parler de sujets qui les concernent, donc qui sont proches de ces audiences-là, et qui sont proches de leur centre d'intérêt. Donc, là, un des objectifs, c'est d'aller à leur rencontre et on a développé, effectivement, une stratégie régionale. Maintenant, vous parlez de Neuchâtel. On a, effectivement, ouvert ces différents onglets dont vous parliez. Ça concerne Neuchâtel, l'Arc jurassien. Ça concerne, évidemment, le canton de Fribourg. Mais n'oublions pas que la Suisse romande, c'est aussi Genève et Vaud. Il faut bien commencer par quelque part. Donc, pour l'instant, l'effort a été mis sur l'augmentation des ressources au niveau de ces deux cantons dans lesquels nous étions présents, mais dans lesquels nous souhaitons être davantage ancrés, et avec, justement, des antennes également dans les autres cantons. Le Valais existait déjà. Neuchâtel et Fribourg sont des axes de développement en cours actuellement. Donc, effectivement, on a annoncé ça, ce retour dans les régions du temps, au début, à cet automne. C'est un processus qui est en cours, marqué, visible aujourd'hui, dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud, où il y a déjà eu des affaires qui sont sorties par le temps, et non pas par la presse cantonale. Plus généralement, l'obsession de tous les médias aujourd'hui, c'est les jeunes. Il faut conquérir les jeunes. Ils sont sur Facebook, ils ont peu d'attention accordée aux médias. Il faut absolument les attraper pour qu'ils deviennent les lecteurs de demain, etc., de la presse. Qu'est-ce que vous mettez très concrètement en place pour essayer de capter ces jeunes ? Est-ce qu'on les capte avec de la technologie, avec de nouvelles technologies, de nouveaux formats, avec de la matière traditionnelle ? Comment est-ce que vous faites ? Quelle est la stratégie ? Alors, on doit les capter sur leur terrain, ça, c'est certain. Après, attirer leur intérêt et leur faire connaître la marque, c'est une chose. De les amener ensuite à s'abonner, entre guillemets, parce que ce n'est peut-être pas le bon terme, mais à nous suivre et à payer pour accéder à cette information, c'est un axe sur lequel on travaille actuellement. Effectivement, en revoyant également nos offres d'abonnement, nos offres d'accès à l'information aux médias. Je crois que c'est un domaine qui est important, qui nous concerne d'ailleurs tous. Je crois que la formule de l'abonnement classique, je m'abonne pour 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est un modèle ancien, en fait. C'est un modèle qui perdure, mais qui n'est pas destiné à durer. Et comment est-ce qu'on va pouvoir capter l'attention et faire payer directement ou indirectement le public qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire le public plus jeune. Pour la question des formats, évidemment, il faut être à l'écoute de cette audience-là. Il faut savoir ce qui l'intéresse, comment, sur quel canal, et à partir de là, cibler les contenus. C'est un axe très important au niveau éditorial, mais il y a tout un axe marketing, un axe commercial, qui, lui, est tout aussi important et qui questionne les formules classiques, on va dire, de paiement, donc d'abonnement à un média. Gilles Marchand, vous évoquiez tout à l'heure, puisqu'on parle de public jeune, vous évoquiez tout à l'heure le Tataki, qui est cette, on peut dire que c'est une chaîne destinée vraiment aux jeunes. Je ne sais pas quelle est la cible exactement, mais enfin, c'est 18, 20 ans, plus, moins, c'est par là autour. La question que je me pose en allant voir Tataki, c'est est-ce que, quand on voit la proposition, est-ce que ça correspond encore aux valeurs de la SSR ? Est-ce que c'est vraiment les contenus que vous voulez mettre en évidence ? Je me permets de citer juste les trois vidéos les plus lues de Tataki qui sont mises en évidence. Je n'ai pas passé des heures sur le site, mais j'ai vu ces trois vidéos les plus lues. La première, c'est les mecs testent la douleur des règles. La deuxième, le porno ruine vos vies. Et la troisième, c'est tu as un problème avec les tétons. Donc, est-ce que c'est ça, la SSR pour les jeunes ? Je suis un peu provocateur, mais je vous écoute. Si ça n'était que cela, bien sûr que ce ne serait pas du tout le but de la plateforme, mais c'était vraiment réducteur que vous devez résumer à ça. Je peux vous citer Alain Berset qui vient parler sur Tataki du Covid et qui fait 35 ou 40 000 vues instantanées. Je crois que, au fond, ces thématiques qui intéressent les jeunes publics, on leur place sur le service public comme elles l'avaient par le passé. Et par le passé, nous avions des émissions qui s'intéressaient aux jeunes publics et qui étaient des émissions diffusées en télévision, en radio, et qui aussi créaient parfois de la polémique et toutes sortes de débats. Ce que je trouve intéressant avec l'expérience Tataki, c'est deux choses. La première, c'est que, comme le disait votre interlocutrice du temps, en fait, on s'adresse à ce jeune public là où il est, sur les distributions qu'il utilise. Ça, c'est un point absolument central. On ne le force pas à venir sur une distribution linéaire. On n'aurait aucune chance de le faire ainsi. Et puis, la deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est que, au fond, l'identification, la relation entre Tataki et la RTS est très forte. La chaîne vérifie régulièrement si cette plateforme est créditée à la RTS. C'est le cas de manière très, très, très importante. Il n'y a pas de doute auprès des jeunes publics sur l'origine de l'émetteur. Alors, je pense que cette offre-là complète, à dire vrai, une proposition qui se partage entre le linéaire, le non-linéaire, entre les médias sociaux et les médias plus traditionnels, le broadcast. Et je pense que c'est, au fond, l'addition de ces différentes distributions qui nous permet de rester en contact avec ce jeune public et aussi, quand même, il faut le dire, de l'accompagner dans ses consommations futures, puisque un jeune qui rentre en contact avec nous, par exemple, en Suisse-Romande, à travers cette plateforme, à 13 ou 14 ou 15 ans, eh bien, il va ensuite de ça être amené progressivement à d'autres contenus qui sont destinés à d'autres usages sur d'autres plateformes. Et on va l'accompagner. Voilà, c'est ça, la stratégie, en fait, que nous développons. Juste un mot sur PlaySuite, qui fait une année d'existence, je crois, cette plateforme qui regroupe toutes les vidéos, que ce soit de la fiction, du reportage, etc., etc., à toutes les vidéos de la RTS et de SRF, pardon, donc de la télévision alémanique, est-ce que vous considérez que c'est un succès ? Alors, on a entendu les chiffres, je les ai, je les ai ici, 340 000 comptes enregistrés, 690 000 consultations par mois, ça paraît impressionnant comme ça, on regarde, par contre, si on prend un 20 minutes, c'est 500 000, presque 500 000 visiteurs uniques par jour, donc, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ça marche par rapport aussi à ces géants que sont Netflix, Amazon, Disney, qui capitalisent l'immense majorité du public suisse également ? Écoutez, je pense que PlaySuite est une expérience vraiment fantastique, une expérience de service public typique, qui a deux intentions, la première, c'est effectivement de trouver un public, j'y reviens dans un instant, et la seconde, c'est une intention de légitimation. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'arriver enfin à montrer en Suisse romande ce que nous produisons en Suisse alémanique, en Suisse italienne, dans les grisons, parce que contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas simplement la RTS et SRF, mais c'est également la RSI, également la RTR, qui proposent des contenus sur cette plateforme, qui sont sous-titrés dans trois langues nationales, parfois dans les quatre, quand on peut arriver à le faire pour les remanges. Alors, nous avons aujourd'hui 3 000 titres sur cette plateforme, 3 000 fictions, 3 000 documentaires, 3 000 reportages, franchement de bonne qualité, en l'occurrence, qui sont sous-titrés dans les langues nationales, et qui, au fond, permettent à ce public romand, alémanique, tessinois, romanche, de découvrir ce qui se passe dans les autres régions du pays. Je trouve que c'est un des mandats les plus centraux, les plus existentiels de la SSR. Alors, nous avons 12 mois. En 12 mois, nous avons généré 340 000 logins. Je vous rappelle qu'il y a 12 mois, on me disait, mais c'est impossible, le service public ne peut pas faire de logins, ça ne va pas, etc. On a développé cette stratégie, on l'a expliqué, on l'a accompagné. Pourquoi faire du logins, d'ailleurs, pour la SSR ? Pardon ? Pourquoi recourir au logins et pas l'ouvrir, tout simplement ? Parce que nous voulons pouvoir, avec ce logins, recommander des contenus d'une région à une autre, et puis aussi adapter les interfaces aux langues des utilisateurs, développer la portabilité, offrir des services comme le contrôle parental, etc. Donc, en fait, c'est pour nous extrêmement important de créer cette communauté-là à laquelle on peut s'adresser. Je précise ici en sécurisant les données, en ne les partageant pas, en ne faisant aucune activité commerciale avec ces informations, mais en mieux adressant nos programmes aux différentes régions. Et là, alors, je vous parle, il y a à peu près 30 % des utilisations de cette plateforme qui se font dans les autres langues. Ça veut dire que le mandat de base qui est de développer les ponts interrégionaux est en train de se réaliser. On a déjà un tiers de notre consultation qui est au fond mixte entre les langues et entre les régions. Alors, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment très intéressante. Maintenant, un mot sur les géants. Je n'ai pas du tout l'intention et l'ambition de concurrencer Netflix ou Disney. Je regardais les chiffres avant de vous rejoindre. Disney investit 24 milliards de dollars par année dans la production de contenu et Netflix 18. Bon, vous imaginez bien qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Notre intention, c'est de reproposer, c'est d'exister de manière un peu plus large dans l'ensemble du territoire national avec des accès multiples et variés. Et je pense que le PSU, c'est une expérience de ce point de vue-là tout à fait réussie. Merci. Madame Erzanne Berdoz, vous êtes, alors, vous avez été, on l'a dit, racheté par Aventinus. Vous êtes cousin rapproché avec Heidi, évidemment. Mais au fond, sur le marché de la presse suisse, vous êtes seul. Et vous avez face à vous des grands groupes de presse qui détiennent souvent des dizaines de journaux. Théa Média détient 70% de la presse en Suisse romande. Je ne vais pas énumérer tous les titres romans et allémaniques qu'ils détiennent, mais c'est important. Ils font des développements technologiques, notamment en commun, ce qui, évidemment, permet le partage des coûts, des charges, etc. Comment vous, tout seul, vous allez pouvoir vraiment continuer à vous imposer sur un marché de développement, un développement très coûteux, finalement ? Est-ce que vous allez continuer la voie solitaire, entre guillemets ? C'est un des enjeux, effectivement, de tout développement. Le développement, ça coûte. La technologie, les investissements, ce sont des coûts importants. Mais, effectivement, nous ne sommes seuls, mais nous ne nous sentons pas isolés, pour autant. Donc, nous avons, effectivement, des contacts avec les différents acteurs, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, pour aller de l'avant. Nous avons, effectivement, la chance d'avoir un soutien financier pour nous permettre d'accomplir, justement, cette évolution, cette transformation de nos médias. Donc, on est seuls, comme vous le dites, effectivement, on a un soutien très fort d'un groupe, d'un financeur qui croit, justement, en cette évolution, en cette transformation, qui nous donne les moyens de réfléchir et d'appliquer, de tester, d'appliquer tout ce qui nous permettra d'évoluer. Donc, pour nous, non, ce n'est pas une crainte. En revanche, si on regarde de manière plus globale, et quand j'écoutais Benoît Raphaël l'expliquer tout à l'heure, je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans le domaine de l'intelligence artificielle, au service des médias, au service de l'information, au service de la personnalisation. Ça, c'est, je pense, quelque chose de très important. On parlait du login tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la SSR fait un login ? Bien sûr, pour connaître son audience, aussi, pour pouvoir la cibler, pour pouvoir s'adresser à elle, directement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, sur lequel nous travaillons également. Je pense qu'on peut même aller plus loin. On pourrait même imaginer, avec le développement de l'intelligence artificielle, avec ces robots qui apprennent et qu'on éduque, tout cela autant qu'on est, pourquoi pas arriver à avoir des traductions de ces contenus dans différentes langues. Donc, d'ouvrir, comme ça aussi, le marché des médias. En particulier, c'est important pour nous. En Suisse, Romande, le marché est tout petit. Donc, on peut travailler sur la francophonie, bien sûr, mais on peut imaginer, même aller au-delà et apporter un regard, Suisse, Suisse-Romande, dans d'autres régions, que ce soit en français, c'est déjà possible aujourd'hui, mais pourquoi pas, demain, dans d'autres langues, grâce à l'intelligence artificielle. Vous visez le marché alémanique avec le temps aussi, avec la traduction automatique, peut-être en Schuitz-sur-Tutsch ? Écoutez, on vit en Suisse, donc je crois qu'on est un pays de quatre langues, c'est une richesse. Mais c'est une chose sur laquelle vous planchez, concrètement ? Ça fait partie, je crois qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de réflexions, on est, donc, le temps hors environnement rangé est tout jeune, en fait, on n'a même pas encore une année. Donc, on a beaucoup de réflexions, beaucoup de chantiers, passionnants, d'ailleurs, et c'en est un, effectivement, de dire, ben voilà, la Suisse romande, est-ce qu'elle l'est ? Elle est fantastique, elle est diverse, elle est multiple, mais elle est petite. Elle ne fait pas à elle seule la Suisse, donc c'est très important que les régions se parlent entre elles, et je pense que c'est un des rôles du temps que d'intéresser un lectorat alémanique, tessinois... Donc, bientôt, un Die Zeit bis en Suisse alémanique, formidable, on attend... Alors, ça, c'est la version, on va dire, classique, en fait. Il y a le canal Die Zeit, il y a le canal le temps en français, mais l'intelligence artificielle peut nous amener au-delà, je pense, et c'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite, mais c'est des développements que je trouve très intéressants. Et vous avez des développeurs qui travaillent là-dessus ? Vous avez une équipe ? Alors, on n'a pas une équipe de 10 000 développeurs, on est un peu comme Gilles Marchand, on l'a dit, donc les investissements Netflix, Apple, Google sont beaucoup plus importants que les nôtres, mais ce sont des thèmes sur lesquels on réfléchit, ce sont des directions dans lesquelles on souhaite, effectivement, aller à terme. En mettant, en jouant avec les ressources qu'on a, évidemment, qui ne sont pas infinies, c'est sûr. Gilles Marchand, vous souhaitez réagir ? Oui, parce que j'aimerais ici faire référence à une expérience qui est en cours, qui n'est pas du tout de la musique d'avenir, mais c'est notre plateforme Suisse Info, qui est la plateforme internationale de la SSR, qui travaille en 10 langues. Et bien, on sait, il y a 10 jours, une expérience très intéressante de débats multilingues, donc on peut, sur cette plateforme-là, participer à une discussion qui est modérée, et cette discussion est automatiquement traduite en 3 ou 4 ou 5 ou 6 langues qui sont celles de ces utilisateurs. Et je trouve que c'est très emblématique de ce qui arrive. Je suis absolument d'accord sur le fait que la personnalisation et la recommandation vont devenir des vertus absolument centrales. Encore faut-il les utiliser correctement pour ne pas enfermer les gens. Je pense que de ce point de vue-là, le service public, lui, doit parfaitement maîtriser la logique des algorithmes, mais en même temps les mettre au service d'un mandat public. Ça veut dire laisser des parts précisément de non-recommandations, si j'ose dire. Mais la partie, disons, la plus intéressante pour nous actuellement, c'est en effet celle de la traduction simultanée, automatique, speech-to-text, text-to-text. On fait ça aussi même chez nos amis romanches, pour adapter le roman chez les idiomes à l'allemand. Et nous avons des projets avec l'IBIU, qui est ici à Genève, des projets très intéressants, là aussi sur Suisse Info, où en fait, nous profitons d'un serveur commun que nous partageons avec nos collègues des autres pays européens qui sont membres de cette expérience. Et nous pouvons ainsi recevoir des sujets qui ont été diffusés par les chaînes partenaires et les utiliser en Suisse, dans nos langues nationales, et vice-versa. Ça s'appelle European Perspective, c'est sur le site de Suisse Info, et je vous incite à le regarder, c'est vraiment intéressant. Merci, Gilles Marchand, je reste avec vous. On a parlé tout à l'heure des convergences entre médias et des alliances. Alors, on a beaucoup parlé d'Admirar, qui était une espèce de plateforme pour démarcher de la publicité avec Suisse Com, avec la SSR, et avec Ringier. Soyons clairs, on estime aujourd'hui que cette plateforme semble ne plus être très active, ne plus être un projet d'avenir. Comment vous expliquez ? Et c'était que cette plateforme visait justement à répondre à la force des GAFA qui captent un peu plus de la moitié de la publicité en Suisse. Donc, est-ce que ce modèle-là, vous le remettez en cause aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un plan B ? Bien sûr qu'il y a un plan B, et bien sûr que l'on le recousse, puisqu'on a vendu nos actions d'Admirar très rapidement, dès 2017-2018, et que nous avons maintenant avec Admirar une relation tout à fait normale de régie. Admirar vend principalement des publicités pour la télévision, et elle se concentre sur ce mandat historique qui était un peu celui qu'avait publicité à l'époque. L'intention d'Admirar dans les années 2015-2016... Mais sans langue de bois, est-ce que vous êtes satisfait du résultat aujourd'hui d'Admirar ? Oui, je suis tout à fait satisfait, raison pour laquelle on a une relation contractuelle avec cette régie et qui fonctionne bien. Nous avons paradoxalement une année de 2021 qui n'est pas si mauvaise que ça en publicité, et le fait de l'avoir recentré sur son cœur de métier qui est la vente de publicité télé, était la bonne stratégie. Ce qui ne marchait pas avec Admirar, en fait, c'était l'ambition de vendre de manière totalement croisée du print, du digital et de la télévision. Cette expérience-là s'est révélée complètement décevante, et c'est la raison pour laquelle nous avons recentré, avec Rungier d'ailleurs, qui reste le actionnaire d'Admirar, nous avons recentré le mandat autour de la pub télé et vraiment à grande satisfaction. Très bien, merci. Un dernier point sur le financement, et puis ensuite on passera la parole au public. Financement, vous avez évoqué justement tout à l'heure que la transition numérique, c'est coûteux, en effet. Vous avez derrière vous une fondation qui est elle-même soutenue par trois fondations bien connues qui ont des moyens, mais est-ce que ça veut dire que vous avez carte blanche pour vos développements ? Est-ce qu'au fond, le trésor est sans fond ? Effectivement, nous sommes soutenus par une fondation, une fondation d'utilité publique, ce qui nous positionne également, et là je rebondis, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait d'être seul, nous ne sommes pas seul puisque nous sommes effectivement cette vocation d'être d'utilité publique, ce qui est vraiment une chance aussi pour un média d'être indépendant d'un groupe et de pouvoir se développer en fonction de missions claires et d'utilité publique. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, la fondation soutient, la fondation nous fait confiance, effectivement, ça c'est aussi une grande chance, dans l'objectif et dans le propos de financer notre évolution et notre transformation. Maintenant, nous, au niveau de la direction, au niveau de la direction du temps et de ID News, notre objectif est de travailler pour atteindre, justement, de sortir des chiffres, d'arriver dans les chiffres noirs, en fait, d'arriver à l'équilibre, idéalement même davantage, avec un modèle, comme je disais tout à l'heure, de financement des médias qui sortent peut-être des modèles classiques, mais qui soient plus en phase avec la situation actuelle et qui nous permettent, justement, d'arriver à l'équilibre grâce à cette transformation qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est soutenue par la fondation Aventinus. Jésus-Marchand, la SSR n'est plus aussi opulente qu'un temps. Vous avez dû faire des économies, vous êtes encore en train d'en faire, je crois, une centaine de millions, sauf erreur, doivent être encore gagnés. Et puis, comme chacun le sait, une partie du spectre politique, pour ne pas nommer l'UDC, prévoit déjà de lancer une initiative pour abaisser la redevance à 200 francs par citoyen. Est-ce que le financement de la SSR est aujourd'hui... Est-ce que vous vous sentez en péril ? Est-ce que vous arrivez vraiment à maintenir le service public que vous avez l'impression de devoir proposer aux citoyens suisses ? Je crois que tous les financements de tous les services publics aujourd'hui en Europe sont fragiles. Il y a évidemment une tension très forte. Les acteurs privés ont aussi besoin de soutien public. On est en train de faire en ce moment, vous le savez, ce référendum. On va voter prochainement en février sur le médium paquette de l'aide aux médias privés qui souhaitent avoir un soutien public. Il y a vraiment une vraie question fondamentale qui se pose en Suisse, liée à la taille aussi de notre minuscule marché, subdivisé en langue, pour garder cette diversité médiatique qui a très longtemps été soutenue par la publicité. Il faut le dire, on ne le dit jamais assez, les journalistes n'aiment pas entendre ça, mais la publicité a permis la diversité de la Suisse et la qualité aussi des rédactions. Eh bien, cette publicité n'étant plus là comme elle l'était par le passé, il y a une tension très forte. Alors, nous devons économiser en effet. C'est dur. C'est vrai que ce n'est pas habituel dans le service public de devoir couper environ 12 % du budget, tout en ayant un mandat qui, lui, n'a pas bougé d'une virgule, au contraire, qui est un peu plus lourd qu'avant. Donc, on doit prendre des mesures d'efficience qui sont difficiles, tout en transformant aussi l'entreprise dans les voies que vous venez d'évoquer. Alors oui, je pense que le financement est une affaire compliquée, est une affaire difficile, absolument pas acquise nulle part en Europe. Et je pense que nous devrons, si trois ans après Nobilag, Nobilag 2 revient, eh bien, nous devrons une fois de plus réexpliquer de manière professionnelle, ouverte, transparente quels sont les enjeux, quels sont les enjeux pour la Suisse, quels sont les enjeux pour les régions minoritaires, quels sont les enjeux pour la production dans ces pays. Et nous le ferons, évidemment. On a l'impression que la défiance à l'égard de la SSR s'est beaucoup renforcée ces dernières années, et surtout depuis Nobilag, qui a été le moment de confortement pour la SSR. Mais depuis lors, la défiance est renforcée, l'UDC va repartir à la charge, et le public, en général, est peut-être un peu, voit peut-être d'un oeil un petit peu plus critique, le service public. Comment vous expliquez cela, et qu'est-ce que vous entendez faire pour contrer cette impression ? Bon, d'abord, c'est une impression, celle du public, qui nous appartient, sur laquelle il faudrait qu'on voit ce qui se passera lorsque nous serons le cas échéant en situation de votation. Il y a peut-être un mot qui est assez intéressant, on a tous la mémoire un peu courte. Pendant la campagne Nobilag, nous avons pris un certain nombre d'engagements, qui nous ont d'ailleurs permis, je le crois, d'obtenir ce résultat quand même spectaculaire, spectaculaire et unique dans l'histoire de l'audiovisuel public en Europe, de plus de 70% des Suisses qui ont soutenu leur service public. Quels ont été ces engagements ? Nous avons dit, nous allons devoir augmenter l'efficience de l'ASSR, du service public. Nous avons dit, nous allons devoir faire en sorte que nous puissions mieux toucher le jeune public, donc digitaliser l'entreprise. Troisièmement, nous avons pris un engagement sur plus de production, de production suisse, notamment dans le domaine de la fiction. Et quatrièmement, nous avons annoncé que nous allions développer les coopérations avec les acteurs privés. Bon, nous avons tenu parole. Nous avons tenu parole, et précisément, le fait de tenir parole a créé, ici ou là, quelques déceptions, parce que, quand vous devez économiser, vous devez opérer des choix. Et quand vous opérez des choix, vous devez, au fond, renoncer à certaines choses pour en faire d'autres. Ce qui crée, ici ou là, de la déception, je la comprends tout à fait. En même temps, si nous n'avions pas lancé ces processus et ces programmes, je pense que nous serions aujourd'hui dans une situation critique, parce que la publicité a bel et bien disparu. C'est 150 millions que nous allons devoir couper au total. C'est quand même très important à l'échelle de la SSR, encore une fois, 10 à 12 % du budget. Et je crois qu'au fond, ce qui va se passer maintenant, entre le moment où cette initiative serait, parce que ce n'est pas encore sûr, lancée, et le moment du vote, qui va s'écouler 5, 6 ans, nous allons travailler sur nos programmes, sur nos offres, sur la digitalisation de l'entreprise, pour, au fond, être toujours proche du public. Et à la fin, c'est le public qui va voter, et ce n'est pas les stakeholders politiques. Merci. On va devoir conclure. Je vais quand même ouvrir la séance de questions pour quelques questions. Merci de ces interventions. Il y a encore plein de points à discuter, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Question dans la salle. Monsieur. Monsieur. Merci de donner votre nom et votre organisation. On dit qu'on peut chercher les bas coûts, économiser vitesse, qualité, mais on ne peut pas avoir tous les toits. En Angleterre, maintenant, nous avons le BBC qui a perdu vraiment beaucoup de foi de la publique parce que ça semble être devenu vraiment une espèce de propagande pour le gouvernement. Et on a aussi une publication en papier entièrement qui s'appelle Private Eye, qui est maintenant plus fort public vers cette publication, satirique, mais aussi très fort dans le niveau investigatif, qui est entièrement en papier. Il a 300 000 abonnés maintenant. Je veux savoir si, en général, on croit qu'on a perdu de qualité pour chasser, d'économiser, pour chasser la vitesse. D'accord. Qui est-ce qu'il souhaite répondre ? Est-ce qu'on perd la qualité journalistique, si je comprends bien, pour essayer de favoriser vitesse, vitesse de l'information ? Madame Merzenberdoz. Non, je ne crois pas. Effectivement, une information doit être communiquée très rapidement, doit être portée à la connaissance du public très rapidement, mais très rapidement derrière, l'analyse doit suivre. Je crois que c'est plutôt un découpage de cette information en différents modes, en différents temps, qui importe. Donc l'information, dès qu'elle est connue, elle est relayée auprès du public, des audiences, mais l'analyse doit arriver derrière. L'analyse, dans un premier temps, après, ce qui est très important aussi, c'est un partage d'opinions sur la base d'une information. Donc il y a une information qui est donnée, il y a une analyse, et à partir de là, il y a une diversité d'opinions autour de cette analyse qui doit également être portée au public afin de lui permettre, effectivement, de prendre conscience ou de réfléchir par soi-même sur la position à adopter par rapport à une information, par rapport à une évolution, à une situation politique, économique, sociétale, culturelle. Un mot là-dessus. Moi, je pense que l'enjeu, d'abord, il y a un enjeu sur la qualité des médias, bien évidemment, sur la qualité des rédactions, mais l'enjeu chez nous, en tout cas, n'est pas celui de la rapidité parce qu'il est clair pour nous qu'il est préférable de vérifier l'information plutôt que de la donner le premier. Donc là-dessus, on a des intentions qui sont claires. Ce qui est important en matière de qualité, c'est d'arriver à maintenir suffisamment de moyens dans les rédactions pour qu'elles puissent faire le travail d'investigation, d'analyse, de reportage. Et dans le domaine du broadcast, évidemment, c'est assez coûteux de faire ce genre de choses. Mais pour répondre à la question de la personne qui s'est exprimée dans la salle, j'aimerais ici simplement renvoyer à une étude qui est faite chaque année par l'Université de Zurich. L'étude s'appelle le rapport FEUG. FEUG Institute vérifie la qualité des médias et la perception de cette qualité, la confiance accordée dans les marques. Et si vous regardez le rapport FEUG qui vient de sortir pour l'année 2021, vous constaterez que les émissions que nous proposons et les marques que nous défendons sont vraiment extrêmement appréciées par la population suisse. Donc, on peut aussi être dans une logique de pression économique, de difficulté, de transformation, tout en gardant un contact fort et solide avec la population. Donc, vous n'avez pas l'impression, vous, d'être victime comme le serait la BBC, si je comprends bien, du fait d'être considéré comme à la botte du gouvernement, par exemple. Vous n'êtes pas une télévision d'État ou une radio d'État. Ça ne vous préoccupe pas, ça ? Vous savez, cher Pierre Routy, que Pascal Couchepin aimait nous traiter de télévision d'État. Non, je pense qu'il y a une vraie indépendance. Je pense que là-dessus, les choses sont tout à fait établies en Suisse. D'ailleurs, le modèle de redevance qui n'est pas un modèle de financement direct par la Confédération contribue à cette situation. Mais par contre, ce que j'aimerais relever peut-être en une phrase, c'est que ce qui est en train de se passer actuellement avec la pandémie, la dureté, la cristallisation de la société, vraiment les tensions extrêmement vives que l'on ressent, font qu'émergent des opinions, des idées qui tentent à dire que les médias qui, au fond, alertent la population sur les risques sanitaires deviennent des médias de manipulation et des médias d'État. Là, on est dans une logique qui se rapproche aussi de thèses un peu farfelues ou diverses et variées qui existent. Et je sens une tension grandissante, je sens une colère grandissante d'une partie de la population qui a l'impression au fond que finalement, celui qui transporte la nouvelle est associé à une intention d'ordre politique, ce qui est totalement faux. Mais j'observe cette dureté et nos rédactions sont fortement attaquées, mises sous pression, parfois même avec des menaces vraiment très directes, des menaces physiques. Et je déplore totalement cette évolution, cette déconstruction du débat suisse. La démocratie directe a toujours fonctionné par la qualité de son débat, finalement, de la capacité à débattre ensemble et d'exprimer des positions différentes dans des langues différentes. Là, aujourd'hui, cette pandémie rend les gens fous. Et malheureusement, cette tension énorme se rejaillit au fond sur la perception des médias. très bonne thématique qu'on reprendra, je vous l'assure, on la traitera parce qu'elle mérite évidemment plus qu'une fin de débat. Mais vous souhaitez réagir ? On le ressent, ce que dit Gilles Marchand aussi, au niveau de la couverture de sujets, notamment Covid, mais autres, ont abouti effectivement à des menaces très importantes sur certains de nos journalistes. Et c'est effectivement quelque chose qui est très inquiétant. En même temps, le Covid a augmenté de façon spectaculaire l'audience de titres de presse et a aussi renforcé la crédibilité, selon l'UER, en tout cas, des télévisions publiques telles que la SSR et la RTS et d'autres. Le Covid a redonné confiance aux journalistes aussi en importance de leur mission. Ça, c'est également quelque chose qu'il faut souligner. Intéressant, oui. Alors, encore une ou deux questions très rapidement parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais je ne vous priverai pas cette fois de votre question. M. Boris Engelsson. Ce n'est pas les questions que je voulais poser tout à l'heure. Pourquoi ça, ça marche et ça n'a pas été lancé par un grand groupe de presse ? Pourquoi, quand ils étaient au fait de leur gloire, le monde, Reuters et la Bibliothèque Nationale n'ont pas inventé l'Internet, Google et même Netflix avant que d'autres le fassent beaucoup plus mal ? Et puisqu'on a parlé d'informations de qualité, est-ce que le contraire de la fake news, c'est une version modernisée de ce qu'on appelait jadis la bonne nouvelle ? Qui souhaite répondre ? Est-ce que le contraire de la fake news que jadis... Il y a un débat autour de ce qu'on appelle le journalisme constructif ? On se rend bien compte qu'une partie importante de la population ne souhaite pas seulement être informée de tout ce qui ne va pas, mais aussi avoir des pistes, avoir des hypothèses d'amélioration. Alors, on revient ici sur la problématique de la question du débat et du débat utile. Moi, je pense qu'il faut évidemment pas seulement se limiter à expliquer tous les malheurs du monde, mais aussi tenter de trouver ici ou là par des interventions intéressantes, des perspectives. Et je pense que le rôle des médias est aussi celui-là. Donc, il faut... On ne peut pas faire le journal des bonnes nouvelles et raconter à un monde qui n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Mais on peut aussi se dire quand on a un problème et qu'on le dénonce, quels sont les paramètres qui nous permettraient d'améliorer la situation et mettre ces paramètres en discussion. Ça, c'est un mandat que nous avons, oui. C'est ce qu'on appelle chez nous le journalisme de solution. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille, effectivement. Donc, les fake news que vous dites, elles ont toujours existé. De toute façon, c'est certain. Elles continueront à exister. Maintenant, il faut effectivement éviter de les relayer. L'intelligence artificielle, on y revient à nous, sera très utile pour ça. Mais je crois que les journalistes ont aussi un autre rôle, c'est-à-dire de travailler sur des bonnes nouvelles, de montrer qu'il y a des solutions, d'être aussi servis officielles, quelque part, à ce niveau-là et d'être constructifs. Merci beaucoup, on doit arrêter là. Gilles Marchand, merci. Merci d'être avec nous depuis Berne. On aura l'occasion de rediscuter de ces questions passionnantes sur le développement de l'information et la haine des journalistes aussi qui se propagent et les attaquent. Merci à vous, Zénep Erzand-Berdoz, responsable de la stratégie et du développement au temps. Et je vous invite à rejoindre la salle qui est juste à côté pour prendre un rapide café parce que dans 20 minutes, nous poursuivons avec ce débat qui implique des spécialistes de la technologie, du journalisme pour voir dans quelle mesure la technologie impacte la qualité du journalisme et quels sont les modes journalistiques de demain. Alors, à tout à l'heure. merci beaucoup. Merci, au revoir. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada